Palais impérial mondial de la Fraternité Ogboni-Aborigène. Nous sommes ici à Cotonou au Béné. Au milieu des Amazones de la cour impériale, Sa Majesté, Kabi-Essi au Haut-Lobé. L'homme est très remonté contre certaines églises et l'hypocrisie humaine. Tout ce qui est en ce qui se passe, c'est nous-mêmes qui à la base. Ce n'est pas Dieu. D'abord, j'accuse les chrétiens et chrétiennes, celles qui sont la base de tout ce qui se passe. Comment? Pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, le Grand-Maitre, le Grand-Roi des Rois, a créé notre papa, Adam? Pourquoi, dans les dix côtes de notre papa, Adam, que Dieu a enlevé, c'est la côte dedans, pour construire notre maman, Ève, qu'on appelle là, dans un ouahou. Vous voyez, si il veut elle veut accoucher plus tôt, elle fait un garçon, une fille. Et chacun avec sa chacune. Maintenant, il se dit, il se dit, maintenant que c'est une nouvelle génération, et le monde a changé. Le monde n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. Pourquoi il peut autoriser que les hommes vont se marier, ils vont célébrer ce mariage-là à l'église, en tant que prêtre, en tant que pasteur, en tant que pape qui est le chef. chacun va aller rencontre de même. Le monde doit changer dans le sens normal des choses, pour éviter le pire, prévient-il. De laisser le monde tranquillement comme Dieu l'a construit. Si le moment des créateurs est arrivé, le monde entier va terminer. En décembre 2019, Kabiesi ou Olobé avaient prévenu le monde entier contre une terrible maladie qui décimerait des continents si les gens ne changeaient pas de comportement. Mais il n'a pas été suivi. Pour éviter le pire au Bénin et tout le continent africain, ainsi qu'apaiser la colère de la nature, l'homme prie jour et nuit. Il ne demande qu'une seule chose, que les aberrations cessent dans le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.